Là où je me rends compte que c'est important de lâcher toutes ces habitudes, ces carcans d'attachement en lien avec le jugement et la peur de ce que l'on peut penser de nous, c'est aussi reprendre son vrai pouvoir de liberté. C'est aussi, quelque part, lâcher, pour moi, lâcher des habitudes affectives, des liens restrictifs qui ont pu nous limiter, en tout cas, moi, me limiter. Et maintenant, ce que je souhaite partager avec vous, ou par le biais de cette chaîne, c'est déjà mon approche sur le tarot, que j'adore, et voilà, qui est un outil qui est arrivé dans ma vie en 2015. Je dis qui est arrivé dans ma vie parce que c'est une dame que j'ai rencontrée, Karine Garnier, que je salue au passage, si elle voit cette vidéo, qui est accompagnatrice, elle est psycho-énergéticienne, elle accompagne beaucoup d'ateliers, notamment les constellations de lettres, ateliers tarot, et voilà, elle fait aussi des soins de consultation, etc. Et en fait, c'est une dame que j'ai rencontrée, une femme extraordinaire, en fait, que j'ai rencontrée lors d'une initiation de danse, à l'époque, où j'étais allée avec une copine et tout. C'est là que je trouve ça rigolo, parce que la vie, elle amène toujours des rencontres intéressantes à des moments opportuns. Et en fait, c'était une initiation de danse maghreb, voilà, auquel on est allée participer avec une pote à moi, à l'époque. Donc, on avait passé tout un week-end, on avait rigolé, c'était un super week-end. Et donc, on avait rencontré Karine avec elle aussi, ses copines, avec qui elle était venue pour ce week-end-là. Il faisait super beau, on était allées se baigner à la rivière et tout. Et je me souviens que, en fait, toutes les femmes, on était cinq ou six, je crois. En fait, elles se sont toutes mises nues quand on est allée à la rivière pour se baigner. Et moi, ça m'avait mis dans un inconfort qui était... Je me sentais super mal à l'aise, en fait. Je ne me sentais pas du tout... Je disais, mais c'est... Enfin, parce que je n'avais pas l'habitude, parce que je ne côtoyais pas forcément... Voilà, de cette façon, déjà, moi, mon approche au corps, l'approche... Enfin, c'était... J'avais un côté très... Comment je peux dire ? Très... Ben, gênée, quoi. Et en même temps, il y avait quelque chose que j'admirais, en fait, chez ces femmes-là. Et je me disais, mais... Mais waouh, quoi. Qu'est-ce que... Comment elles font pour être autant à l'aise et tout ? Donc après, ben voilà, moi aussi, je me suis mise à l'aise et puis on a fini par rigoler. Et voilà, ça a été. Mais ça, pour dire que c'est des rencontres qui m'ont aussi permis de... De me connaître aussi davantage. Parce que, ben oui, je me suis rendue compte que, oui, j'étais gênée. Pourquoi est-ce que j'étais gênée ? Pourquoi je mettais autant d'importance au regard des autres ? Voilà, il y avait beaucoup de choses comme ça qui ont fait que ça m'a fait réfléchir. Et c'est grâce aux rencontres aussi, dans ma vie, qui ont fait que, ben... Que voilà, ça fait mûrir, ça fait grandir. Et il y a des choses sur lesquelles on peut, heureusement, se libérer et se dire que, ben... Oh, ça fait du bien, en fait, d'aller se balader nue. Et de se baigner nue. Ben, c'est simple et c'est... Voilà, je dis pas qu'il faut forcément tout le monde le faire. Ou que les gens qui ne le font pas sont forcément pas bien. Non, chacun a le droit de se respecter et d'écouter ses limites. Et c'est juste pour chacun, toujours. Mais voilà, moi, ça m'a permis de me libérer de pas mal de choses. Et donc, cette dame, cette dame, cette amie, maintenant, pour moi, je vous la présente comme une dame, parce que oui, c'est une femme extraordinaire. Non, mais voilà, je vais sortir du fanatisme aussi, mais ce que je veux dire, c'est que... Voilà, donc deux ans après, je reçois un message sur mon téléphone portable. Pendant mon année où je suis au chômage et où je me pose plein de questions, où j'ai eu des phases en plein hiver où j'étais pas forcément bien, je savais pas trop où j'allais, j'avais de l'insécurité, parce que je voulais faire quelque chose de bien dans ma vie, mais je savais pas quoi. Voilà, cette espèce de quête, là, à force de lire plein de bouquins, d'écouter des tas de vidéos sur Internet, où oui, il faut trouver son chemin de vie, il faut trouver sa voie, sa raison de vivre, d'exister, il faut être, il faut être heureux, il faut ceci, cela. Voilà, tous ces courants de pensée dans lesquels on... Bah oui, on s'en inspire et à la fois on s'enferme aussi dedans. Et à un moment donné, j'étais vraiment enfermée dans ce truc-là. Et en fait, ça me rendait super triste, en fait, parce que moi, je trouvais pas ma voix. Je trouvais pas. Bref, et à ce moment-là, je reçois donc un message, donc de Karine en question, et qui propose un atelier de tarot. Et deux ans après, moi, deux ans après, je vois un numéro que je ne connais pas, on me parle de tarot, je me dis, mais pourquoi je reçois ça comme ça ? Donc je lui envoie un message en lui disant, mais merci pour cette invitation, mais j'aimerais bien savoir de qui ça vient. Et puis, en fait, elle finit par me téléphoner, elle me dit, mais... Et elle reconnaît ma voix, elle me dit, mais Priscilla ? Mais il faut savoir que pendant deux ans, on ne s'est pas contacté, la vie a fait que chacun, voilà. Elle, elle avait mon contact, mais moi, je n'avais pas forcément pris le sein. Je crois que j'avais changé de téléphone entre-temps et depuis, voilà. Et puis, elle me dit, mais Priscilla ? J'ai dit, oui. Elle me dit, mais c'est Karine. Karine, mais c'est qui, Karine ? Voilà. Et puis, mais si, on s'est rencontrées il y a deux ans au stage de danse, et là, je me mets à pouffer de rire. Mon Dieu, mais oui, et tout ! Enfin, voilà, je trouve... Mais c'était tellement joyeux, c'était tellement pétillant, il y avait tellement une espèce de lueur à ce moment-là qui était magique. En fait, c'était quelque chose qui était drôle, comme si c'était un rayon de soleil à ce moment-là, une lueur de clarté. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu à ce moment-là, et qui était parfait pour moi, en fait. Elle me dit, ah, mais c'est rigolo, et qu'est-ce que tu deviens, et machin. Je m'avais dit, dis donc, c'est marrant, ton message tombe à pic, parce que je suis un petit peu en question de moi en ce moment. Je pleurais tous les soirs, j'étais super mal. Enfin, j'avais beau prendre soin de moi et tout, il y avait des choses où, voilà, il y avait des moments où je ne comprenais pas, je me cherchais. Et elle me parle donc de cette initiation du tarot, et elle me dit, écoute, la bienvenue. Et voilà, j'avais des difficultés financières à ce moment-là, là aussi. Et c'est drôle parce que, à ce moment-là, j'ai encore fait un choix concernant la difficulté financière. Et ce que j'ai choisi, là aussi, c'était soit j'investissais dans mon loyer, et j'avais quelques retards de loyer à ce moment-là, soit je mettais de côté le loyer et je m'offrais cette initiation qui était sur trois mois, et c'était un cadeau que je m'offrais pour moi. Et je me suis choisie. Encore une fois, j'ai choisi au détriment de peur de manquer de financement et de ceci, cela. Voilà, et en fait, ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait ce jour-là. Ce jour qui a duré quand même, voilà, ça s'est prolongé sur trois mois, où une fois par mois, on faisait donc une initiation d'un week-end. Voilà, où on était sept femmes, et voilà, cette rencontre de cœur, vraiment, que je salue et que je remercie infiniment d'avoir pu vivre ce moment magique et authentique, et de rencontrer toutes ces femmes. Voilà, c'était un moment de sororité, en fait, où on partageait tout ce qu'on vivait, tout ce qu'on ressentait, à travers chacune de ces arcades. Voilà. Et c'est quelque chose qui, à mon tour, est bien présent. C'est en train de devenir, en ce moment, me titiller, là, dans l'idée de le partager, en fait, de le transmettre à la façon où on me l'a transmis. Parce que c'est, à travers tout ce que je peux partager dans les tirages que je propose, c'est quelque chose qui est, de mon point de vue, de comment je peux dire, de comment je me sens, de comment je vois, comment moi, je vois avec mes perceptions personnelles, finalement, et mes intuitions. Et en fait, quand, finalement, je propose un tirage hebdo général, finalement, c'est un peu prétentieux de ma part, parce qu'en fait, je partage seulement mon point de vue, je partage mon regard, en fait, je partage mon ressenti sur comment les choses se passent. Et bien que je vous remercie de vos soutiens et que vous ayez, vous validiez ou que vous soyez en résonance avec ce que je partage, ben voilà, je pense qu'en fait, je continue de faire ces tirages-là, toujours dans ma philosophie. Et je pense qu'à un moment donné, je pense que j'ai envie aussi de transmettre, enfin, de transmettre. En fait, transmettre, c'est, comment je peux dire ? L'outil avec lequel on peut se découvrir soi-même, en fait. C'est plutôt ça, l'idée de transmettre. Mais transmettre quelque chose que vous connaissez tous à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que, pour moi, l'outil du tarot de Marseille, dans quoi il est hyper précieux et il m'aide, déjà, au début, il me... Je pense que je referai peut-être une autre vidéo pour le tarot. Parce que là, ça fait 47 minutes, ouais. Et puis, le thème d'aujourd'hui, c'était pas exactement le tarot, c'était mon parcours et pourquoi j'en viens à la spiritualité. Mais voilà, ben, j'en viens au tarot aussi, quand même. Je clôture sur le tarot et je pense que je ferai une autre vidéo, une autre vidéo d'approche sur le tarot prochainement, je pense. Mais voilà. Donc, ça a été un outil, en fait, c'est un outil de connaissance de soi. Voilà. Un outil initiatique à travers chaque lame, chaque arcane, qui nous permet de voyager à travers chacun de ces personnages. On va dire des archétypes. Donc, en fait, moi, ce que l'on m'a transmis, c'est le tarot, c'est le tarot, le tarot, comment dire, thérapeutique, humaniste. C'est pas pour faire de la divination. C'est plutôt pour se découvrir et savoir, enfin, et savoir, comment je peux dire, rentrer en résonance avec ce que cette arcane veut me dire. et par exemple, moi, je vais la regarder, l'ermite, je vais avoir plein d'idées, plein de pensées, de choses qui vont s'ouvrir concernant ce personnage, que je vois cette vibration. Et chaque personne va l'interpréter. Tout le monde a cette capacité d'interpréter, en fait, d'interpréter un dessin, d'interpréter... Voilà, et de se laisser inspirer à travers son intuition, à travers son imagination. Voilà, tout ce que peut représenter l'ermite. Et je pense que c'est important que chacun retrouve cette faculté, en fait, même si tout le monde l'a, cette intuition et cette... Et voilà, je pense que c'est... C'est peut-être ce qui est en cours de projet, là, dans mes idées actuelles, de transmettre à chacun la façon d'écouter, d'écouter et de se laisser guider à travers tout ce voyage humain que représente, pour moi, le tarot de Marseille. Voilà, voilà, les amis. Écoutez, voilà, j'aurais été un petit peu... Un petit peu loin, peut-être, dans mes... Dans mon parcours de vie, ça fait déjà 50 minutes. Et... Voilà, au moins, vous aurez une... Pourquoi est-ce que j'en viens au tarot et à cette démarche, à ce courant spirituel et aussi à cette... À cette vigilance aussi, parce que... À travers les cartes, il y a aussi... Voilà, ce phénomène aussi où on peut prendre le pouvoir. Et c'est à tout prix ce que je souhaite éviter, en fait. Et... Et je me rends compte que le seul moyen, en ma connaissance, qui peut être possible, c'est de... De le transmettre directement dans les mains de chaque être. parce que de le partager avec ma propre vision, ça reste ma vision et j'adore le faire. Donc, je continue de le faire en âme et conscience, évidemment. Et j'essaye toujours de le faire le plus juste possible pour moi. Et je pense que c'est aussi voilà, important de le transmettre aussi de façon à ce que chacun puisse s'amuser à trouver ses propres clés de guérison, de compréhension, de... Voilà, tout ça. Je pense que c'est ça qui est important de transmettre aujourd'hui et c'est ce qui est en lien avec, finalement, le courant spirituel auquel je suis appelée, je pense. Voilà. C'est de sortir de ce phénomène de prise de pouvoir et de croire que je sais tout mieux que les autres, etc. Parce que parfois, ça peut encore m'arriver sur, voilà, certaines réactions, sur certaines discussions, je me rends compte ou je peux être dans des jugements, etc. Enfin bref. Voilà, tout ça pour dire que dans la transmission du tarot et dans ce que j'ai envie de faire passer, voilà, je pense que c'est important à un moment donné de remettre dans les mains de chacun les compétences qu'il a en lui de comprendre son fonctionnement, de comprendre sa guérison et voilà, et ses mécanismes, etc. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Par exemple, moi, je le ferai sur une autre vidéo, ça fait 52 minutes, allez, j'arrête. Là, si je m'écouterai, je crois que j'en ferai une autre. Je l'en ferai plus tard. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écoutée. J'espère que ce partage de parcours vous aura un petit peu éclairé sur qui je suis, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que... Même si, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à dire et voilà. En tout cas, j'aurais essayé d'envoyer un max de choses de mon parcours pour que, voilà, vous compreniez un petit peu plus peut-être de mon personnage. Pourquoi elle a tendu sa tête, celle-là ? Pourquoi elle ne veut pas être comme tout le monde ? Elle est bizarre. Voilà, il y a le phénomène de rejet de quelque chose dans une société qui ne m'a longtemps déplu et en même temps, maintenant, je pense que j'ai une autre vision, moins dans le rejet, mais plus dans l'action, concrète de ce que je peux amener au monde. Moi, juste moi, Priscillia, oui, avec ma personnalité et mon élan du cœur aussi et les gens qui m'inspirent à le faire et à me faire confiance et c'est aussi grâce à vous tous que tout ça est possible parce que grâce à tous les échanges qui peuvent se passer sur la chaîne, je trouve ça extraordinaire parce que, parce que finalement, quand je partage quelque chose de mon propre ressenti de l'instant, les témoignages de chacun viennent rentrer en écho avec ce qu'il se passe dans cette vibration-là. Donc en fait, c'est ça que je trouve extraordinaire que ce soit dans le tarot ou moi, ma manière de pouvoir amener un peu de moi, c'est comme si ça amenait de moi à vous et de vous à moi. et ça fait ça de manière perpétuelle et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de préserver et qui pour moi est hyper important et voilà. Voilà l'histoire du parcours et je ne sais pas jusqu'où ça va encore aller. Je ne sais pas encore. Voilà, il y a beaucoup d'idées de projets, de conférences, de choses comme ça que j'ai envie de partager, des ateliers aussi. voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses, des ateliers de femmes, ça me plairait beaucoup d'animer des ateliers comme ça parce que parce que oui, quand j'ai passé une année et depuis d'ailleurs une année au chômage à être à l'écoute plus de mon corps, de mon ressenti, de mes émotions, j'ai aussi appris à être à l'écoute de mes cycles aussi, de mes cycles de mes cycles lunaires et ça m'a aussi permis de mieux comprendre mes réactions, de mieux, voilà, d'être plus à l'écoute, d'avoir moins de besoins extérieurs, enfin voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses, je pense que je ferai une autre vidéo ou une autre chaîne ou le site internet que je suis en train de créer concernant le féminin sacré, le cycle féminin et tout ça, tout ça. Bon voilà, en tout cas, je suis très contente d'avoir pu vous partager un petit peu de mon parcours, merci encore mille fois de m'avoir écoutée, je vous fais tous de gros bisous, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous avez des suggestions de vidéos ou d'idées, des choses que vous aimeriez, je vous invite, si vous voulez bien, à me partager en commentaire de cette vidéo, voilà, ce que vous aimeriez, peut-être que je vous partage, voilà, ça sera avec grand plaisir et voilà, j'essaierai d'y répondre au mieux, voilà, et bien je vous fais de gros bisous, merci encore, je vous ferai vu un petit clin d'œil de printemps, avec la plume, classe, elle est en noir et blanc, j'adore, la plume, ah la plume, toute une histoire, allez, gros bisous, à tout bientôt les amis et à tout bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao !